Salut l'internaute Je suis malade aujourd'hui, d'où le... Je parle avec le... Voilà hein... Donc bonne vidéo ! Il y a quelques jours, notre très cher gouvernement, et je dis très cher parce qu'il commence sérieusement à nous coûter la peau du cul, a eu la très bonne idée de geler les contrats aidés. Mettons alors sur la paille 400 000 personnes et autant d'entreprises, souvent petites mais aussi d'associations et autres structures, comme par exemple cette municipalité du Nord où le maire ne va pas pouvoir réembaucher la personne qui s'occupe de la cantine de l'école à la rentrée. Faute de moyens, le mettant lui et tout le monde dans une situation très compliquée. Car oui, les contrats aidés CUI CAE ne sont pas qu'un nombre, un chiffre, une donnée, pas juste un élément comptable. Les emplois créés en CUI CAE sont ici souvent très utiles pour les structures qui les accueillent mais aussi et surtout pour les personnes qui en bénéficient. L'employé certes, l'employeur aussi, mais aussi et surtout les autres. Comme dans cet exemple avec la cantine de l'école dans cette municipalité du Nord où pas seulement l'employé en question sera donc touché mais aussi les élèves, les professeurs, bref toutes les personnes qui sont censées manger dans cette cantine. Sans ces contrats aidés, ces 400 000 emplois n'existeraient en grande partie tout simplement pas. Car ils sont justement aidés à exister. dans autant de petites structures qui grâce à cela peuvent être pérennes voire aussi progresser et grandir. Mais l'argument du gouvernement se veut lourd, comme pour les APL le mois dernier, faire des économies. Et bien sûr cela passe par le déni en bloc de la réalité des faits que je viens de t'exposer là rapidement. Car pendant ce temps, le gouvernement dépense 3 milliards d'euros, soit le budget alloué au contrat aidé en fait, pour supprimer l'ISF qui va donc bénéficier à une poignée de familles françaises ultra riches. Mais dans cette vidéo, j'aimerais mettre en parallèle deux choses exactement comparables. Les contrats aidés, CI, CAE et le CICE. Tu sais, le crédit d'impôt à la compétitivité des entreprises. Très fortement désiré et défendu bec et ongles par les patrons du CAC 40 ainsi que leur gourou Pierre Gattaz. Souviens-toi, ce dernier promettait 1 million d'emplois créés. Il a même fini par en promettre 2 avant de se rétracter et de nier complètement avoir dit ça, une fois que la supercherie a été rendue publique. Il est pas malin, je veux dire que maintenant on a des archives. Regarde là, on te voit, on te voit, moi je te vois, tu l'as dit, tu l'as... Mais voyons tout ça concrètement en chiffres. En 2016, le CI, CAE nous aura coûté plus de 23 milliards d'euros pour créer ou préserver environ 130 000 emplois. Sur la même durée, la même année, toujours en 2016, les CI, CAE, les contrats aidés, auront coûté entre 2 et 3 milliards d'euros pour eux créer 400 000 emplois. Une simple division permet de mettre en lumière l'énorme et gigantesque arnaque qu'est le CI, CAE. D'un côté, l'aide pour créer et maintenir un seul emploi coûte 176 000 euros d'argent public par an. De l'autre, il plafonne à 7 500 par an. Tu te doutes très bien qu'un emploi à 176 000 euros annuels est bien loin de ce que coûte réellement un salarié. Et c'est aussi bien loin que ce que coûte aussi un patron du CAC 40. Mais ça, c'est dans l'autre sens et c'est une autre histoire. Mais alors, où va les milliards toujours plus conséquents dépensés pour le CSE chaque année, pourtant prévus pour créer des emplois ? Sans surprise ni suspense, détourné directement dans les poches des grands patrons et des actionnaires. Pour preuve, toujours en 2016, la France bat un record de progression de versement de dividendes aux actionnaires de ces entreprises. Plus 11% sur une seule année, sur seulement 2016, carrément. De manière générale, à l'échelle du monde, de 2009 à 2013, les actionnaires se sont gavés secs, passant de 702 à 1030 milliards de dollars versés par an en dividendes. Jusqu'à 1150 milliards de dollars en 2015. Sans travailler et sans contrepartie non plus. Juste parce qu'ils sont détenteurs de capitaux. Et bien sûr, sans payer d'impôts dessus. Donc, ajouter à cela l'évasion fiscale, ce sont annuellement des dizaines de milliards d'euros qui s'évaporent hors de France. Et qui manqueront cruellement, toujours plus, aux services publics, tels les écoles, les pompiers, les routes, les hôpitaux, la sécurité sociale, etc. Qu'on va très rapidement nous expliquer défaillant et que la seule solution, c'est la privatisation. Hein ? On nous prend pour des cons. Ah, mais on l'est un peu quand même ! Ah, on l'est un peu hein ! Mais avouez, bien sûr ! Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Radial, l'entreprise même du patron du Medef, Pierre Gattaz, est l'exemple parfait de ce scandale d'Etat. En 2013, au début du CICE, l'entreprise Radial dégage 25 millions de bénéfices et ne paie que 202 000 euros d'impôts en France. Tout en battant son propre record de versement de dividendes à ses actionnaires et en réduisant sa masse salariale. Mais surtout tout en bénéficiant du CICE par millions d'euros d'aides pour créer de l'emploi. Tu vois le truc, c'est ouf ! Enfin, c'est un art je crois quelque part. C'est qu'il est capable, ils sont, parce qu'il n'y a pas que Pierre Gattaz, ils sont capables de faire et dire le contraire en même temps, dans le même corps. C'est même plus de la dissonance. C'est de l'art, je crois, qu'il va falloir créer le huitième art après le cinéma. Même que si c'est un petit peu lié en fait. Tu le savais sûrement déjà. Mais là, le doute n'est plus permis en fait. Le CICE est un racket, un hold-up organisé par les entreprises du CAC 40 et ses dirigeants et ses sympathisants pour détourner de l'argent public par dizaines de milliards d'euros annuellement. C'est inédit. Et qui en a été le principal moteur lors de sa création ? Emmanuel Macron, bien évidemment. Alors ministre de l'économie et tout fraîchement sorti de plusieurs années de service rendu à la banque Rothschild. Je continue, c'est clair. Comme je m'efforce de te le démontrer dans mes vidéos, les précédentes par exemple sur les APL ou le projet Macron, nous sommes actuellement littéralement broyés dans ce qui est une lutte des classes mondialisée, moderne, ultra violente et surtout non assumée. Désirés et dictés par la caste au pouvoir qui se gaffe toujours plus sur notre dos, c'est bien nous qui menons cette guerre sociale et qui trinquons au quotidien. Car si rien ne change de manière assez significative, c'est qu'encore trop d'entre nous jouent le jeu et s'y soumettent. Que ce soit par fatalisme, par ignorance ou par espoir secret de toucher une part de gâteau en rejoignant un jour les nantis, le résultat est le même, la précarisation et la pauvreté explosent de partout. Sur fond des cocides généralisés, car oui l'environnement lui ne peut pas encaisser nos conneries de manière indéfinie. Se réveiller mais surtout agir est alors devenu une urgence vitale. Des signaux montrent que les choses changent, que les lignes bougent, mais la caste des puissants au pouvoir n'acceptera jamais de se laisser marcher sur les pieds et encore moins de se faire dégager sans lutter de toutes les manières possibles. En seulement un peu plus de 100 jours, le nouveau gouvernement Macron-Philippe a bien marqué son cap en baïonnant l'Assemblée nationale avec les ordonnances, en s'attaquant à la presse, en criminalisant les précaires mais aussi les altruistes qui gênent, en préparant la destruction du code du travail qui nous protège tous depuis plus d'un siècle, en flirtant avec les intérêts du grand capital, des grands industriels, en faisant des cadeaux gratuits aux plus riches, etc. Les 99% grondent de plus en plus contre le 1% à mesure que le fossé des inégalités se creuse. Et prévoyant une rentrée légitimement explosive, le gouvernement vient de passer commande de 4 ans de grenades lacrymogènes et autres jouets et armes sympathiques à utiliser contre les manifestations sociales qui s'organisent. L'occasion pour moi de te rappeler que le 12 septembre, nous nous mettons tous en grec partout en France afin d'aller manifester pour défendre nos intérêts et droits au travail. Mais aussi le 23 septembre, cette fois pour un rassemblement qui sera organisé par la France Insoumise à Paris. Dans les deux cas et pour ma part, je serai dans la rue et à Paris. Toi aussi ? Si ça vous tente, on pourra en profiter pour se rencontrer en amont ou autour du 12 ou du 23 septembre prochain. Donc exprime-toi à ce propos dans les commentaires et si on est assez nombreux, on pourrait ouvrir un événement Facebook et pourquoi pas du coup organiser ça sur Paris. D'ici là, n'oublie pas les classiques pouces bleus, partage et abonnement mais aussi si tu le peux, m'aider financièrement des 1€ sur tipeee.com Gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo parce qu'on a mille choses à faire ensemble et à se dire alors ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 1